Voilà, Olivier. Bien, bonjour, alors, encore une fois, on ne montrera pas de posture trop difficile en ligne, de toute façon ça existe déjà, on va faire une pratique aujourd'hui avec plusieurs phases où on va développer nos capacités respiratoires, développer un petit peu et renforcer nos poumons, et nous placerons les cinq rites tibétains pendant cette pratique. Alors, bien sûr, on m'a demandé de faire peut-être plus de commentaires, mais dans les cours en ligne, je préfère vous faire une pratique traditionnelle où vous pouvez réutiliser que de donner quelques trop de points de détail et qui pourraient vous gêner si vous regardez cette pratique plusieurs fois, de réentendre des choses que vous avez déjà bien compris. Alors, installez-vous comme toujours confortablement, choisissez une posture pour vous agréable, mais droite. Nous allons commencer par respirer tranquillement, sentir le sou, sentir la verticalité du corps, la détente du corps. Vous visualisez votre corps, de la tête au pied, l'avant, l'arrière, le côté droit, le côté gauche. Puis, vous allez prendre une profonde inspiration. On s'entend bien, la cage thoracique s'est développée, restez les poumons pleins. Et vous expirez doucement. A l'expiration, nous prenons un jaya et vous rentrez le menton. Le menton est un sternum, la tête droite, pour sentir le frottement de l'air dans la gorge. A nouveau, vous inspirez profondément. Toujours une inspiration nasale. Et vous expirez. Inspirez profondément, vous voyez que vous prenez un peu plus d'air au troisième cycle. On ouvre un petit peu la poitrine poumons pleins. On expirez. Enfin, vous videz, vous rentrez un peu plus de ventre, pour purifier un peu plus l'air usé. Bien. Tout ça, respiration nasale. Maintenant, on peut prendre des respirations avec la bouche. Alors, on va ouvrir un petit peu la bouche. Et vous allez retourner la langue contre le palais de la manière suivante. Et vous allez inspirer, expirer comme un bronisateur, par la bouche, plusieurs fois. Sans trop bouger dans la poitrine, mais des respirations assez profondes. On va faire un cycle de dix fois. On va faire un cycle de dix fois. ... ... continuez, continuez, vous n'arrêtez pas, je dois voir votre langue, on ouvre un peu, on voit la langue, ça doit un peu faire du froid dans les dents, bien, alors si ceci est un petit peu plus difficile, on peut faire plus facile, on ouvre la bouche tout simplement, de la même manière, on va respirer, expirer bien par la bouche dans ce travail, avec la langue bien ouverte, bien large, pas de langue pointue comme ceci, mais une langue large, comme ceci, on y va dix fois. Plus longue, la langue beaucoup plus grande, vous servez d'exemple, il faut qu'elle pente vers le bas, là un petit peu timide, mais il ne faut vraiment pas vous gêner d'aller vraiment libérer, vous pouvez faire, vous, vous n'êtes pas filmé, filmé, donc c'est assez esthétique comme, mais en tout cas, vous pouvez faire des cycles de 30 fois, bien sentir au niveau des poumons, et c'est vraiment un exercice qui est très simple, mais qui renforce énormément nos capacités pulmonaires, et actuellement, ça peut être intéressant. Bien sûr, vous avez pris soin de bien déboucher vos narines, de bien, d'être bien mouché, d'être le moins obstruple possible. Nous plaçons les mains jointes devant la poitrine, vous serrez les mains, vous expirez doucement, et en inspirant, vous levez les bras, tendez, tirez les bras, redressez, tendez, restez pour mon plat, et vous expirez dans la posture. A nouveau, vous inspirez, vous expirez, vous relâchez, vous ramenez les bras, relâchez, relâchez la tête, relâchez la nuque tourne, le dos, vous enroulez complètement le dos en avant. On va essayer de poser les bras, les avant-bras à la tête, respirez dans le bas du dos, et je reviens doucement, je redresse tranquillement. Vous pouvez défaire vos jambes. on va la suite de la pratique se mettre debout et préparer encore des articulations qui vont travailler donc vous pouvez faire des petits mouvements de poignet comme ceci tendez les bras devant vous vous écartez les doigts des mains fermez et encore des petits mouvements de poignet maintenant on va faire plus fin regardez bien les bras en face c'est uniquement les mains qui vont faire des rotations vérifiez que vos avant-bras ne tournent pas c'est uniquement les poignets donc souvent on a tendance à tout bouger donc on va uniquement bouger l'articulation des poignets voyez bien cela clairement dans ce sens et dans l'autre sens là il y a les poignets qui bougent tant plus que les bras qui focalisent à ne pas bouger les avant-bras juste les poignets juste les poignets plus doucement on va moins vite au départ et je relâche voilà laissez bien aller attrapez vos coudes maintenant en inspirant vous écartez les bras on attrape ses coudes on masse un petit peu les coudes on écarte on fléchit les coudes et on amène les mains au niveau des épaules on expire on inspire on déploie expire on ramène encore une fois inspire on ouvre expire on referme on inspire la tête on libère puis des petits mouvements maintenant avec les épaules vous rapprochez vous ouvrez c'est quelque chose que vous pouvez faire avant chaque posture avant chaque pratique de yoga et on change de côté on essaye d'harmoniser le souffle avec la pratique avec le mouvement alors quand moi je m'arrête toi par contre tu peux continuer c'est l'intérêt d'être à deux il faut que on ouvre bien à l'arrière c'est important d'ici de rapprocher les omoplates à chaque posture de ne pas trop cambrer et je relâche en inspirant à nouveau vous écartez bien les bras vous placez les mains sur la tête les coudes bien en arrière la tête bien dans l'axe de la colonne on se place vous expirez doucement entre le vent vous inspirez bien on se place sur les orteils on libère ses orteils on sent l'équilibre on repose doucement les calons on expire on inspire on n'appuie pas les mains on libère bien la nuque pas que de douleur en expirant on tourne vers la droite on ouvre bien les coudes vers l'arrière on décontracte bien les visages on inspire on revient on expire à gauche regardez bien à la fin de l'expiration il coule vers l'arrière j'inspire je reviens et je ramène les bras je relâche la tête je détends la nuque je relâche tout le dos je laisse aller tout le dos voilà et je laisse faire le poids du corps je détends bien je sens qu'à fur et à mesure de mes expirations je descends un peu plus vers le bas je remonte sur l'inspiration c'est tout délicat c'est aussi un travail qui peut qui nous libère bien le corps vous resserrez vos jambes vous serrez bien vos pieds l'un contre l'autre en inspirant à nouveau vous écartez les bras et vous allez placer les mains derrière le crâne derrière la nuque en expirant vous descendez vers la droite un peu et à la fin on regarde un peu vers la gauche inspire on revient on expire de l'autre côté pas trop pas trop je vois déjà qu'on ne bouge pas tout le corps je reviens et je laisse je laisse les bras les épaules vous détendez bien je vais joindre devant la patrie inspire levez les bras tendez pousse en contact allégez le tire arrière et en expirant vous allez d'abord tirer loin devant comme si vous allez le plus loin possible et à la fin vous attrapez les mollets vous écartez les coudes vous amenez le fond au genou restez immobile vous attrapez bien les mollets derrière vous allez mouler tendez les jambes vous relâchez la main et vous relâchez les mains vous remontez doucement vous restez tranquille vous laissez bien d'aller vous avançons la jambe droite en avant avec un pas vous écoutez l'ouverture pas trop importante les mains jointes inspire doucement vous levez les bras tendez tirez bien vous restez vous gardez les jambes bien tendues et là en obliques hautes on va pousser vous gardez le regard vers l'avant vers le haut de préférence et vous allez en obliques hautes vous expirez rentrez devant je reviens et je relâche je ramène les bras je laisse aller doucement je détends respirez bien on ramène la jambe gauche en avant les mains jointes devant la poitrine inspire je lève les bras je tente je plaque les bras contre les oreilles et là doucement expire tirez on peut prendre aussi poumons pleins si vous êtes fragile du dos levez les yeux vers le haut sentez bien tout le corps est tiré les mains sont jointes il y a tout cet espace je libère l'espace du front je reviens doucement et je ramène je relâche je passe les bras les épaules tout le corps tout le corps se relâche inspirez bien ramenez la jambe on ferme les yeux on détend un instant bien avancez maintenant la jambe droite avec une grande enjambée deux coudes en inspirant vous levez le bras droit vous étirez regardez bien la main gauche le long de la jambe gauche expire ou fléchissez la jambe mettez-vous sur les orteils arrière on décolle le pied arrière on tend la jambe arrière on tend la jambe avant et là on stabilise on respire tranquille on reste en oblique si vous êtes un peu plus à l'aise vous pouvez essayer d'aller pencher vers l'horizontale mais vous obligez en rien restez un peu essayez de maintenir avec des petites respirations et doucement vous revenez relâchez bien on ramène la jambe jambe gauche en avant avec deux coudées toujours c'est le bras droit le long de la jambe inspire vous levez vous étirez le bras gauche expire on fléchit la jambe en avant on penche mettez-vous sur les orteils à l'arrière on décolle la jambe devant on se redresse la jambe derrière et doucement vous allez un petit peu plus vers l'horizontale fixer fixer le regard si vous avez un problème d'équilibre prenez le temps vous avez un point fixe vous êtes conscient de l'ensemble du corps vous autorisez le mouvement et je reviens doucement je relâche laissez-le respirez bien détendez bien on écarte les jambes à deux coulées maintenant les mains jointes devant la patrine en inspirant vous écartez les bras tirez bien les bras expire en avant vous allez amener les dos les mains vers le dessus les pieds entrez bien et je reviens doucement je relâche écarte toujours bien est-ce que tu pourrais te faire un peu plus ça pourquoi je ne te gêne pas les mains jointes devant la patrine inspire doucement vous levez les bras tendez écartez les bras sachez un petit peu le buste en avant et là vous allez poser la main droite vers le pied droit ou la jambe droite et vous tirez pour regarder vers la gauche vous revenez en avant vous relâchez les bras vous relâchez tout le corps expirez doucement et faites bien vers l'avant c'est de la détente nous posons la main gauche sur la jambe ou le pied ou à côté du pied en inspirant vous allez lever et vous expirez en tendant vers la droite regardez la main droite et je reviens doucement je relâche lâchez en avant et là vous posez les mains au sol devant au centre en inspirant vous levez le bras droit vous regardez à nouveau la main droite voilà alors soyez bien dans la ligne n'ayez pas trop attention au cervical j'expire je repose j'inspire je lève l'autre bras je regarde vers le haut et je reviens je relâche je reviens comme 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 back inspirez bien en inspirant vous écartez bien vos bras et tirez bien expirez vous allez tourner vers la droite posez la main gauche sur la jambe droite le pied droit et vous regardez vers la main droite on croise inspire expire vers l'avant posez la main droite sur la jambe gauche et en expirant vous tendez le bras gauche et vous regardez vers le haut oui essayez d'étirer un petit peu par là voilà donc rentrez un petit peu le ventre de pousser de regarder un peu vers le haut quand on a mal à la nuque on ne pousse pas trop et on revient on reprend on appuie et on remonte on remonte doucement doucement les doigts sont relâchés tout mou et je relâche toujours on attend de s'accrocher encore après la posture on laisse faire on détend bien on va écarter les jambes peut-être un peu plus un deux coulées on est à deux coulées et demi on va oser doucement les mains sur le sol là si ça va on va écarter un petit peu quand même pour pouvoir poser la tête entre les deux bras on expire on fléchit les coudes on amène le front au sol on inspire on redresse on expire plus on ramène un peu ces pieds et on reprend l'équilibre on revient ça c'est les tractions vous pouvez faire quelques fois trois fois cinq fois et je laisse bien alors attendez bien je remercie beaucoup pour les personnes qui m'ont fait des mails d'encouragement et de savoir que pas mal ont pratiqué ces séances alors comme j'ai eu quelques remarques on m'a demandé de revoir les cinq rites tibétains je trouve que c'est intéressant de les avoir pour ceux qui qui se souviennent pas pour pouvoir les pratiquer donc c'est des pratiques qu'on peut vraiment faire en début en automne en toute période d'année en toute période de l'année et ça peut être maintenant au printemps un peu on va se régénérer de cette manière alors c'est une pratique que vous pouvez utiliser vous pouvez l'utiliser bien sûr tous les matins et faire une petite cure sur quelques semaines pour voir les bienfaits de cette pratique sur le plan physique énergétique c'est vraiment très puissant alors ça sort un peu de la tradition du yoga traditionnel puisque c'est des rites tibétains mais elle comporte en fait des postures de yoga c'est pour ça que c'est intéressant de l'inclure dans une séance pour le premier des rites alors apprendre avec précaution pour ceux qui ont des problèmes de migraines de vertiges etc vous pouvez à peine le faire c'est vous qui savez pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer vous savez comment faire sinon on explore juste un tout petit peu une main en direction du sol en relation et en connexion avec la terre et l'autre main instinctivement celle qui vous vient vers le ciel et dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre on va tout simplement tourner au début tout doucement et à fur et à mesure vous pouvez simplement alors je ne vais pas trop le faire moi parce qu'on va continuer mais voilà ça peut être comme ça jusqu'à 40 minutes mais je ne vous conseille pas si vous n'avez pas l'habitude ça va forcément faire des vertiges donc si vous sentez que ça tourne il ne faut pas vous rendre malade ça peut donner des nausées assez rapidement donc voilà c'est rapide c'est bien on peut un petit peu le faire et on s'allonge sur le dos donc à faire quelques fois si ce n'est pas confortable pour les problèmes d'oreilles internes ça peut être vraiment désagréable donc ne vous forcez pas par contre on peut faire quelques tours et observez que si vous faites cette pratique tous les matins et bien vous progresserez aussi dans ces vertiges ils vont diminuer on a moins l'habitude de le faire on relâche bien dans les bras on relâche bien dans les jambes tout le corps on laisse faire certains sont encore en train de tourner je le sais alors allez-y tournez, tournez ça vous donne beaucoup d'indications sur votre taux de toxicité c'est très purifiant et ça vous permet de placer de vous placer assez rapidement dans un état de conscience modifié quand on est agité ça permet de se ramettre plus vite dans des sensations plus subtiles c'est là le premier rite nous allons pratiquer le deuxième rite alors aussi à prendre avec précaution quand on travaille la levée des jambes vous devez avoir le périnée serré pas vous faire mal au dos on reste allongé c'est tout je vous le dis je vais faire un peu comme si vous étiez on est allongé tranquillement on n'a pas de coussin derrière la tête ainsi ça va à moins d'avoir vraiment la nuque complètement en arrière là vous pouvez mettre une petite épaisseur et si vous avez mal au dos vous plirez les jambes on va faire cinq rites on a fait le premier le deuxième des rites à chaque fois on le fait cinq fois on a les bras le long du corps les mains en appuie sur le sol doucement en inspirant on appuie sur les mains on va lever un petit peu la tête si vous voulez lever les deux jambes et en expirant on ramène les jambes on peut refaire en inspirant on inspire on expire on ramène les jambes on inspire et dès que les talons et frôle frôle le sol on revient essayer peut-être d'expirer en ramenant les jambes et d'inspirer en posant mais les deux existent tout existe dans le souffle dans le yoga ce qu'il faut c'est essayer d'avoir les jambes tendues essayer de tendre voilà ça va bien muscler d'être conscient du souffle et on relâche on ressent dans le ventre simplement cette action-là de lui descendre et se détendre tout le corps se relâche entre chaque rite on reprend Shava Asala c'est que les mains sont tournées vers l'extérieur puis nous allons nous placer à genoux alors là aussi prévoyez pour ceux qui ont des problèmes avec les genoux mettez des coussins mettez de l'épaisseur ne restez pas dans la douleur yoga c'est de l'effort mais sans douleur au contraire on est là pour faire partir les douleurs pas pour les réveiller donc on se met à genoux on écarte un petit peu les jambes on laisse un petit écart il y a plusieurs manières de l'aborder bien sûr vous pourrez voir des variantes différentes ici on va essayer de bien sentir l'ouverture on est très subtil encore une fois cinq fois on a les mains sur les cuisses vous inspirez doucement et là vous commencez à expirer vous rentrez la tête vous glissez un peu les mains vous rapprochez les épaules vous creusez bien le ventre on s'enroule juste le haut du dos pas plus on s'enroule pas plus on expire bien et on commence à prendre l'inspiration et là en l'inspirant on se redresse on écarte les bras on ouvre écartez bien les bras vers l'arrière voilà regardez vers le haut écartez les doigts des mains sentez les milliers de la poitrine décontractez les mâchoires les lèvres et j'expire doucement je commence à ramener les mains la tête j'enroule faites-le à votre rythme cinq fois vous expirez vous enroulez juste le haut du dos et sentez à chaque fois que vous inspirez on se redresse en l'air visualisez bien les milieux de la poitrine les milieux des homoplates restez pour mon plein avant d'aborder l'expire un instant et aussi un temps d'arrêt à la fin de l'expire avant de commencer l'inspiration l'expire l'expire comme si on regarde vers le haut les dents ne sont pas serrées le front n'est pas serré comme vous avez fini vos 5 fois vous vous asseyez confortablement les yeux clos et vous observez la sensation la puissance de cela on est le temps de sentir la totalité de votre corps vous enroulez un peu en avant si vous voulez pour arrondir pour aller sur votre dos et vous vous placez les jambes devant donc vous êtes assis sur vos fesses jambes bien devant nous plaçons les mains de chaque côté des fesses en inspirant vous levez les fesses vous posez pour ce quatrième rythme comme une planche comme ceci et en inspirant vous ramenez si ça va sans poser les fesses les jambes tendues entre un petit peu le ventre sentez bien vous appuyez et je ramène les fesses entre les deux bras sans poser peut-être et je reprends sur le prochain souffle vas-y pousse encore une fois pour moi oui très bien et je laisse donc encore une fois entre chien posture toujours cinq fois ou trois fois si cinq fois c'est trop difficile mais si vous faites trois fois vous faites trois fois partout et pour le cinquième rythme et bien ça ressemblera à la rectation de la salutation au soleil on va commencer à plavendre les mains au niveau de la poitrine le front au sol en inspirant enlever la tête les épaules on pousse les talons vers le sol et en expirant vous venez ramper à plavendre et là encore une fois cinq fois peut-être je le fais de profil vous puissiez voir j'inspire je lève en pompe j'expire je reviens bien sûr si les rectations les jambes tendues sont difficiles vous pouvez aussi la pratiquer un genou vous faites le cobra vous ramenez en pont les talons au sol et là vous pouvez placer vos genoux aller en arrière et venir de la même manière vous remettre un plat ventre c'est plus facile et ça étire très bien le dos c'est tout aussi puissant et après on relâche les bras on relâche tout tout le corps se relâche puis on va se replacer les mains au niveau de la poitrine pour faire notre retour on enlève la tête les épaules on redresse et on vient se placer debout on peut rajouter un sixième rythme c'est l'astralisation au soleil qui a été aussi pratiqué par les tibétains mais qui à la base est un rythme de Perse les mains jointes devant la poitrine serrez vos pieds inspirez les bras tendez poussons contact en arrière en avant étirez posez les mains jambe gauche en arrière j'inspire jambe droite en pont poussez les talons au sol reptation j'inspire j'inspire je redresse en pont j'expire je ramène la jambe gauche droite je relâche la tête la nuque et je reviens doucement respirez profondément respirez bien on se remplace à l'avant du tapis inspirez levez les bras tendez en arrière expirez en avant la jambe droite en arrière j'inspire jambe gauche en pont reptation je redresse en pont je ramène je reviens tranquillement je relâche je détends bien on va reprendre on commence ensemble et chacun finit à son rythme les mains jointes expirez les mains des tirs arrière expirez en avant tirez bien devant posez la jambe gauche en arrière j'inspire continuez avant il reste encore deux fois c'est bon ça peut être rien je vais c'est bon 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 c'est quoi c'est bon c'est bon Quand vous avez terminé, vous vous allongez sur le dos avec une légère ouverture entre vos bras, entre vos jambes, relâchez bien tout votre corps, tout le corps se relâche Relâchez les bras, relâchez les mains Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Puis vous reprenez conscience de votre souffle Si vous avez perdu cette conscience, vous augmentez un peu vos respirations On se prépare au retour, l'action Resserrez vos jambes Les bras le long du corps, les mains en appui Rentrez le menton, décombrez-vous En l'inspirant, levez la tête, levez les épaules Venez simplement vous mettre au niveau du coccyx sans décoller les talons On revient, on relâche On est conscient du parti du corps qui reste au sol On prend cet appui en conscience des deux talons au sol, du périnée serré Les bras le long du corps, les mains en appui En l'inspirant, levez la tête, levez les épaules Serrez périnée, serrez ventre, c'est uniquement là Sinon vous arrêtez avant Si vous sentez que ça vous décolle avant, vous vous arrêtez avant On relâche la nuque Et on revient On relâche Tout le travail, tout l'effort est dans les muscles des abdominaux Périnée, ventre, tout le reste on relâche Relâchez maintenant les fessiers Placez le pied droit à côté du mollet gauche Respectez bien l'emplacement Pied droit à côté du mollet gauche Les détails comptent Les mains jointes devant la poitrine En l'inspirant, levez la tête, levez les épaules Et levez le pied gauche, les deux genoux ensemble Si vous êtes à l'aise, vous décollez un petit peu Le pied droit On repose le pied droit La jambe gauche Et on relâche Puis nous posons maintenant le pied gauche à côté du mollet droit Les mains jointes devant la poitrine Inspirez-loi, inspire, levez la tête, les épaules les périnées Et levez la jambe droite Et vous décollez peut-être le pied gauche On est vraiment maintenu dans le ventre Visage détendu Immobilité du corps Reposez le pied gauche Redescendez la jambe droite Et vous relâchez tout Vous détendez tout Nous posons le pied droit à côté Alors un pied, c'est égal Puisque les deux pieds vont se placer côte à côte La mesure du mollet est important Un pied à côté de l'autre mollet Puis les deux pieds côte à côte Les mains jointes Entre le menton, on sentit bien Inspirez la tête, les épaules Poussez un petit peu le bus Glissez les mains au niveau des yeux Décollez un petit peu les pieds On se place dans la barre C'est tout C'est bien la ligne Les orteils, les mains, les yeux Préparé On ne s'accroche pas On ne s'accroche à rien Et sinon on a la sagesse de revenir Délicatement Relaxe Posez le pied droit à côté du mollet gauche Puis vous ramenez un petit peu plus les talons Ramenez bien plutôt le pied droit au maximum Près de la cuisse gauche Et vous ouvrez le genou droit de côté Et maintenant on appuie sur le sol En inspirant, vous levez la jambe gauche Attendez bien, vous levez la tête, les épaules Attrapez le mollet avec vos deux mains Tranquillement En expirant, vous écartez les coudes Et vous ramenez la jambe Vers le front Bien tendu Essayez faire l'étirement derrière Posez une main l'une sur l'autre Quand on est des raideurs On peut placer moins loin Ce qu'on veut c'est d'essayer de tendre la jambe N'essayez pas d'aller forcément ramener la jambe Ceux qui savent le faire et le font Les autres, vous êtes dans l'étirement Et on accepte nos raideurs Et si vous êtes trop souple, n'allez pas trop loin Posez et repliez la jambe gauche maintenant Et vous ouvrez le genou gauche vers l'extérieur Non Appuyez les mains sur le sol On essaye de ramener bien le talon maximum Et on libère ici On appuie les mains Inspire Lèvez la jambe droite Tendez bien la jambe Non, déjà ça plie autant Lèvez la tête Les épaules Attrapez Et voilà Tranquillement je laisse faire On peut prendre sur un autre expi On ouvre un peu les coudes Voilà Ça fait ce que ça fait On rancle le ventre On amène la tête Et petit à petit Ça va y tirer derrière On va pas plus loin De toute façon Si vous avez la jambe tendue La jambe se ramène sur le front au maximum Pas plus loin Et je relâche tout le corps Et tendez bien tout le corps Resserrez les jambes Appuyez les mains sur le sol En l'inspirant Levez les deux jambes Tendez bien les jambes Vous attrapez l'arrière des cuisses Expire Levez la tête Lèvez les épaules Écartez les coudes Ramenez les jambes vers le front Si vous avez les jambes bien tendues Vous pouvez glisser les mains Sur une prochaine inspiration Vous glissez les mains au niveau des mollets Et sur l'expire Vous amenez un petit peu plus encore Voilà Basculez par en arrière Ne décollez pas non plus Voilà là c'est bon C'est mieux Et je reviens Comme ça on a chacun notre posture On a chacun un corps différent Donc on peut avoir nos points Qui nous permettent de bien profiter de cet étirement Les mains en appui sur le sol En inspirant à nouveau Levez la tête Levez les deux jambes Glissez les mains à l'arrière Et là vous montez au niveau des mollets Expire Vous écartez les coudes Un petit peu Vous ramenez les jambes Vous revenez Ramenez les orteils vers vous Mettez les mains au niveau des orteils La tête entre S'étirer un petit peu Sans trop décoller dans le bas du dos On repose les mains On repose les jambes Et relâchez Respirez profondément Détendez Détendez bien Détendez bien Pour ce qui est en habitude Prenons Adhasana Des mains en appui Inspire Doucement Levez la tête Levez les jambes En arrière La première On revient On ramène Bien les mains au sol On ramène doucement Et on relâche On fait un aller-retour Relâchez Respirez profondément Faites bien Faites bien Rattire les souffles Dans la gorge Faites bien Faites bien Rattire les souffles Dans la gorge Dans la gorge Dans la gorge Dans la gorge J'inspire Je reviens Je me replace Expire Champ gauche Per les pôles Guattre Je reviens Écarte Écarte les jambes Enfermez Plaquez les mains au sol Commencez à ramener La tête Les jambes Le dos Et je ramène Relâchez Respirez profondément Respirez bien Et tirez les bras Derrière la tête Expirez Balirez Bougez les chevilles Repliez les jambes Vers la poitrine Attrapez Aux genoux Vous inspirez En expirant Vous ramenez Les genoux Vers vous Plaquez bien Le bas du dos Et je repousse Je relâche Et tournez bien Vous écartez un petit peu les bras Vous écartez un petit peu les bras Les mains en appui Nous allons placer maintenant Dans ma Karnasana Le talon droit Entre le gros orteil gauche Et le deuxième Comme ceci Si ça va Si on croise les jambes Vous inspirez bien Vous inspirez bien En expirant Tout le corps Les jambes vont aller vers la gauche La tête à droite Les épaules restent plaquées au sol Les mains aussi Ventre, ventre, ventre J'inspire Je reviens Et ouvrez les mains Lâchez les pieds Relâchez Ressentez Nous allons maintenant placer Les pieds gauche Entre le gros orteil Droit Le talon Et le deuxième On écartez les bras Les mains en appui Vous inspirez bien En expirant On descend vers la droite La tête à gauche Expire Vous revenez Et vous relâchez Les pieds Et vous restez Messiez bien Vous repliez les jambes Détendez-vous toujours les mains en appui sur le sol vous posez sur les mains en inspirant on fait juste un petit peu pour ceux qui n'ont pas l'habitude vous vous arrêtez là si vous êtes bien vous mettez les mains correctement dans le dos vous respirez tranquille ceux qui ont de l'habitude vous pouvez continuer les autres vous restez comme ça vous reviendrez dès que c'est désagréable vous respirez dans la posture simplement même les mains en appui sur le sol comme vous voyez à côté vous restez comme ça et les anciens vous levez la jambe droite une fois à l'aise vous décollez la jambe gauche vous vous installez bien on repose doucement le pied gauche pied droit on s'installe on lève la jambe gauche et on déplie on reste en ciseaux on déplie la jambe droite on décolle les deux jambes on repose un pied un autre on brisse les mains on maîtrise le dos si vous avez mal au poignet comme moi vous ne pouvez pas trop le faire vous avez un petit accident je relâche je relâche respire tout le corps se relâche tout le corps se relâche pour venir vous asseoir alors on ne va pas rester trop longtemps assis on va se replacer les mains au niveau des fesses on va travailler de la posture assise il faut que ce soit plus confortable on pose ses coudres au sol voilà comme ceci on s'installe bien les jambes tendues et à partir de là on va glisser les mains vers les fesses on va aller sceller la tête en arrière pas de poids pas de douleur dans la nuque pour qu'on pousse la poitrine vers le haut il n'y a pas d'appui sur la tête juste une ouverture ici voilà vous sentez bien les épaules un peu plus en arrière voilà on glisse un peu plus les mains décontracte le visage ça permet d'aborder la posture du poisson on ne peut peut-être plus la prendre de côté encore une fois je ne sais pas si vous voyez bien en tout cas vous revenez dès que c'est inconfortable on peut la prendre comme ceci sans forcer et vous êtes très ferme au niveau où vous voulez vous allonger et vous détendez vous détendez tout le corps tout le corps se relâche et vous placez les mains dans le creux du dos pour vous aider à vous asseoir et vous dépliez vos jambes vous allez placer les mains sur le niveau des mouliers vous redressez bien à partir du bas du dos vous inspirez profondément les jambes tendues en expirant vous fléchissez doucement les côtes pour amener la tête, la buste en avant quand vous inspirez vous relâchez ouvrez les deux jambes écartez bien maximum à grand écart des jambes poucez bien sur eux alors mettez les mains derrière vous pouvez bien se positionner vous sentez les espions, les os fessiers vous redressez les épaules un peu en arrière vous appuyez les mains vous inspirez bien expirez vous poussez pour aller amener la buste un peu en avant et je reviens on se tourne face à la jambe droite on place les mains au sol de chaque côté de la cuisse vous inspirez expirez vous glissez en avant les deux mains au sol et je relâche je reviens on détend on se tourne face à la jambe gauche les mains au sol théoriquement on n'accroche pas on glisse les mains au sol vous inspirez on est au-delà du corps physique expire ardemment et je laisse je relâche mettez le montailleur installez bien peut-être mettez le main en plein de chaque côté essayez de sentir et bien se positionner puis vous passez les mains jointes devant la cuatrine vous inspirez bien vous expirez en poussant les mains au sang en sortant ce contact et à la prochaine inspiration à nouveau vous levez les bras cette fois-ci vous étirez bien redressez ouvrez les mains cartez les doigts des mains refermez les mains expirez je ramène je relâche je laisse aller vous allez tranquillement vous glisser sur le ventre on relâche les bras on relâche les jambes on relâche vos orteils vous posez les joues et vous relâche bien pour votre corps respirez bien dans votre dos vous placez le front sur le sol vous tendez les bras devant les bras légèrement écartés un légère espace les jambes aussi vous écartez un petit peu les jambes servez périnée en inspirant vous levez les bras la tête les jambes décollez tout bien fermement écartez les doigts les mains lèvez peut-être un peu les cuisses si ça va regardez devant reposez doucement relâchez vous allez placer les mains dans le bas du dos creux du dos les paumes de main sont en appui dans le bas du dos les coudes se rapprochent le front sur le sol doucement en inspirant en lever la tête en lever les jambes et je repose je relâche toujours nous allons placer les mains cette fois-ci au sol au niveau du bassin toujours les doigts des mains vers les pieds le menton ou le front au sol en inspirant en lever la tête en lever les épaules vous allez décoller un petit peu la jambe gauche et si vous intéresse vous décollez un petit peu les mains et je repose nous replaçons les mains en appui le menton au front au sol inspire lever la tête les épaules décollez la jambe droite décollez un peu la poitrine peut-être les mains obligé vous laissez bien et je repose les mains je repose la tête je relâche tout le corps tout le corps on a du mal à faire une séance sans darinura partie des incontournables pour replier les jambes attraper peut-être les chevilles en inspirant vous dépliez les jambes levez doucement je reviens je repose relax relax Les mains en appui au niveau de la poitrine, le front au sol, inspirez la tête, adressez l'épaule à l'arrière, voyez votre cobra, talons en contact, agis et étirez bien le dos, tirez bien, puis une fois bien étiré, vous vous engoulez, et étendez, les mains vers les pieds, la tête bien engoulée, pas d'appui sur la nuque, et vous revenez, et vous vous restez tranquillement, les mains joignent devant la poitrine, inspire, poussement à genoux, on ouvre la jambe droite de côté, inspirez doucement, inspirez, vous levez les bras, tendez, plaquez bien les bras, en expirant vous allez à l'heure vers la droite, inspirez, vous revenez, puis vers la gauche, je reviens, je ramène, je relâche les bras, les épaules, et tendez, ramène, on ramène maintenant, et on ouvre la jambe gauche, les mains joignent devant le coeur, inspirez, je relâche les bras, je tire, doucement, on repousse un peu vers la bouche, pas de trop, allez, je reviens, et doucement, on est à la droite, à la prochaine expiration, on rentre bien le ventre, à la fin de l'expiration, on rentre bien le ventre, à la fin de l'expiration, ça fait bien, doucement, et je ramène, je laisse, je relâche les bras, je relâche les épaules, et vous pouvez vous installer pour la relaxation, il y a une couverture juste derrière vous, pour la tension. Maintenant, on va bien sentir votre posture. Soyez bien conscient de votre posture. Maintenant, j'ai sur le sol. En tout cas, peut-être pour quelques instants. Les pommes de main légèrement ouvertes. Elle se dirige vers l'extérieur, vers le ciel. Les bras se libèrent. Les pieds aussi sont légèrement vers les extérieurs, d'une manière totalement naturelle. Un légère écart. Entre vos jambes, entre vos bras. Vous avez le maximum de contacts au sol. Voyez cela. Vous ressentez les deux talons jusqu'à l'arrière de la tête. Tout l'arrière de votre corps. Tout le côté droit. Tout le côté gauche. De l'arrière des doigts, des mains, des bras. Vous êtes conscient à droite et à gauche. L'arrière de vos jambes, les fesses, le dos. Tout l'arrière du corps. Et vous placez maintenant votre attention dans le sommet du crâne. Vous voyez votre boîte crânienne. Votre cuir chevelu. Vous ressentez vos cheveux. Le contact de vos cheveux peut-être sur le front. On relâche dans le front. On relâche. Les sourcils, les paupières. Les temps à droite et à gauche. Lâchez vos yeux. Lâchez vos narines. Sentez votre respiration sans effort. Vous laissez rentrer l'air consciemment. Vous laissez sortir l'air. Voyez juste cela. Tout au long de cette pratique. Restez présent à l'air. Votre lien entre l'extérieur et l'intérieur. Cette purification en direct. Relâchez vos lèvres, vos mâchoires. Tout de suite vérifiez votre bouche. Détendez. Posez la langue. Je relâche les oreilles. À droite, à gauche, les deux joues. Le menton. Sentez le menton qui tombe en avant. Aucune résistance. Tout le visage est relâché. Toute la tête est étendue. Arrayée la gorge. La nuque. Je relâche tout le cou. Je prends conscience maintenant. Des épaules. Du poids de mes épaules. Je libère ce poids à la terre. Je ressens le dos qui se relâche de plus en plus. Sensation du contact au sol. Corps qui s'enfonce. Sentez l'apesanteur. Sentez le poids du bras droit. Des doigts et de la main jusqu'à l'épaule. Je ressens. Je vois. Je visualise l'ensemble du bras. Mains, poignets, coudes. Tout le bras droit. Je relâche le bras droit. Vous voyez bien la masse musculaire du bras droit qui s'élibère. Je prends conscience de la main gauche. Vous voyez sa forme, son volume, sa structure. L'ensemble de la main. Et tout le bras, poignet, avant, cou, d'épaule. Visualisez bien l'ensemble du bras gauche. Prenez-en conscience. Prenez-en conscience. Respirez dans le bras gauche. Et donnez cette impulsion, cette intention. Dites-vous mentalement. « Je relâche le bras gauche. » Je relâche le bras gauche. Je relâche le bras droit. Je relâche tout le dos. « Je sens les côtes, les hanches, la poitrine, le ventre. » Je sens ce délicat mouvement. Une sensation de l'air qui fait bouger. Comme une chatouille. Je relâche tout le buste. Sentez la cage thoracique. Les ventres. Je relâche. Le bas ventre, le bassin. Ressentez la fesse droite, la fesse gauche. Les muscles fessiers profonds. Je relâche les deux fesses. Ensemble. Je relâche les deux fesses. Le périnée. Je prends conscience de ma chambre droite. Voyez la cuisse, genou, mollet, cheville. Les pieds, les orteils. Je relâche. Toute la jambe droite. Toute la cuisse. Genou. Je relâche le mollet. Cheville. Tout le pied droit. Visualisez, revoyez votre jambe. À droite. Qui s'étale au sol. Toute la jambe droite. Puis je prends conscience de ma jambe gauche. Voyez bien sa forme. Je relâche. Je relâche la jambe gauche. Je relâche la jambe gauche. Cuisse. L'articulation du genou à gauche. Relaxe. Je relâche le mollet. La cheville. Le pied. Tous les orteils du pied gauche. Tout le pied gauche. Toute la jambe. Toute la jambe gauche. Les deux jambes. Les deux bras. Tout le corps. Tout le corps. De la tête aux pieds. Continuez à sentir cela. N'essayez pas de faire quoi que ce soit. Essayez simplement de vivre cet instant. Sans rêverie. Essayez venir vos impressions. Accueillez tout ce qui vient maintenant. Mais demandez-vous si vous êtes conscient de vous-même. N'essayez pas de lutter contre des pensées ou autres que c'est passé. C'est là, écouté, sans effort. Vous êtes là, allongé, dans le plus grand silence. Sans que votre attention soit fixée sur rien. Sans faire aucun effort de concentration. Et en ayant un esprit très calme. Vraiment silencieux. Alors, on entend tout, n'est-ce pas ? Les bruits lointains. Comme les plus proches. Jusqu'au plus immédiat. Ce qui signifie qu'on est vraiment attentif à tout. Votre esprit n'est plus confiné à une unique voie étroite. Si vous savez écouter ainsi sans effort sans contrainte vous verrez s'opérer en vous un changement extraordinaire. un changement qui vient sans volonté délibérée sans sollicitation. Et dans ce changement il est une grande beauté et une immense profondeur de vision. Et dans ce changement c'est important. J'ai une petite beauté dans ce changement et de la fin de la fin et de la fin olina. d'un Ressentez votre cœur plein, votre esprit vide. Il n'existe aucun chemin pour aller à la vérité. C'est elle qui doit venir à vous. Mais elle ne peut venir à vous que si votre cœur, votre esprit sont simples et clairs. Et que votre cœur est rempli d'amour et non des choses de l'esprit. Quand l'amour est dans votre cœur, vous ne parlez ni d'organiser la fraternité universelle, ni de croyance, ni de division, ni de pouvoir qui les suscite. Vous n'avez nul souci de réconciliation. Vous êtes alors tout simplement un être humain, sans étiquette, sans pays. Cela signifie que vous devez vous dépouiller de toutes ces notions. Et permettre à la vérité de venir au jour. Et elle ne peut advenir que, lorsque l'esprit est vide, qu'il cesse de créer. Alors, elle viendra, sans que vous l'y invitiez. Alors, elle viendra, vive comme le vent, et furtive. Elle vient en secret. Pas lorsqu'on est aux aguets, à l'attendre. Elle surgit, soudaine, comme le soleil, et pure comme la nuit. Mais pour la recevoir, le cœur doit être plein, et l'esprit vide. Alors, qu'à présent, nous avons souvent l'esprit plein, et le cœur vide. remplissez votre cœur d'amour. Christ Lamurti et social Care. – Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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